... J'exerce en tant que généraliste en clinique et également en tant que vétérinaire comportementaliste diplômé du DIE à domicile principalement. En clientèle référée pour du comportement, je vois principalement des chiens. Pour ce qui est des chats, je les vois essentiellement en tant que généraliste. Les conseils comportementaux vont avoir lieu au cours des consultations générales. Il est assez rare qu'on ait des consultations spécialisées pour les chats. Je dirais à peu près 70% de chiens et 30% de chats dans mon exercice spécialisé. Les bases de l'équilibre comportemental et émotionnel du chat vont être avant tout le respect de son environnement et d'une stabilité dans son environnement. Aussi bien le lieu de vie que le mobilier dans ce lieu de vie, ainsi que les individus qui composent ce milieu de vie, que ce soit les individus humains, mais également les éventuels congénères ou la présence d'une autre espèce au sein de l'environnement. Par ailleurs, cet environnement, ce domaine vital du chat, doit comprendre plusieurs champs d'activité. un champ d'alimentation bien délimité par rapport au champ d'élimination. C'est essentiel et c'est une erreur qu'on voit fréquemment de mettre la gamelle à côté de la litière et ça pose vraiment beaucoup de problèmes aux chats. Donc c'est à éviter. Par ailleurs, on doit trouver des champs de repos, champs de sommeil, il peut y en avoir plusieurs, des aires de jeu, des cachettes. C'est également très important. Pour nos chats d'appartement, il est essentiel qu'ils aient également des points d'observation de l'extérieur. Une fois que tout ça est à peu près stable et bien délimité, normalement, on va assurer une stabilité émotionnelle pour le chat. Les différents champs d'activité vont être délimités par différents signaux de communication du chat, principalement des marques proches des odeurs, que l'on appelle des phéromones, qui vont être déposées de manière active ou passive par le chat et qui vont permettre, notamment pour les phéromones émises au niveau des joues, un apaisement du chat dans son environnement habituel. Par ailleurs, on a également des marques visuelles, que sont les griffades, qu'on va retrouver principalement au niveau des lieux de sommeil. Et puis, on a des marques qui vont combiner les deux, notamment les spots urinaires. Lorsqu'un chat va marquer par un spot urinaire, il va avoir dépos d'odeurs et de messagers proches des odeurs, les phéromones. Et également, c'est un marqueur visuel, puisque les autres congénères peuvent voir le spot déposé. Alors, parmi les phéromones connues, il y en a une notamment qu'on a plus principalement étudiée chez le chat, qui est ce qu'on appelle la fraction F3, émise par les joues du chat lorsqu'il se frotte, et qui est une phéromone d'apaisement qu'on a pu extraire et synthétiser et mettre dans des produits pour apaiser le chat dans son environnement.